Bonsoir Saintes, Sainte, membres de la communauté, celles de la terre, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous sommes à l'aube de la nouvelle semaine, et cette semaine est une semaine très symbolique. Oui, spirituellement c'est une semaine qui est sur le signe de la prospérité, voilà ce que je partage avec vous ce soir, c'est pour anticiper un peu ce vent de prospérité là, dans votre vie, et vous montrer cette recette très simple que vous pouvez faire pour pouvoir activer, activer ce vent là, et également détruire, déconstruire tout ce qui avait été posé dans votre vie spirituellement, pour pouvoir vous empêcher d'accéder à un meilleur niveau, c'est très simple, c'est très fatigant ce que je vous montre là, parce que ces effets sont assez efficaces, pour ça vous avez juste besoin de chercher une bouteille d'eau, vous avez besoin d'un morceau de sucre, ou une petite cuillère à café de sucre, pour ceux qui n'ont pas les morceaux de sucre dans leur pays, et une petite pincée de sel blanc, n'importe quel sel blanc, sel de mer, sel de cuisine, utilisez ce que vous voulez, ceux qui veulent le sel consacrer, vous pouvez soit aller dans une boutique spirituelle l'acheter, ou vous pouvez me contacter, je vais vous expédier le sel blanc. Voilà, quand vous avez ce soir, vous allez prendre votre bouteille d'eau, vous allez mettre à l'intérieur de la bouteille d'eau une pincée de sel blanc, vous allez y mettre un morceau de sucre, et avec la bouteille d'eau ouverte, vous allez lire l'intégralité du somme 105. Je dis bien, avec la bouteille ouverte, vous allez lire l'intégralité du somme 105. Quand vous avez fini de lire le somme 105, refermez la bouteille, posez la bouteille à un endroit dans la maison. A partir de demain matin, quand vous avez fini de prendre votre bain, que vous avez fini de vous rincer, prenez, vous pouvez même vous rincer bien propre et vous essuyez même. Ensuite, prenez le contenu de cette bouteille-là, vous essuyez sur votre corps, vous essuyez un peu d'eau qui est dans cette bouteille-là, vous essuyez votre visage et vous essuyez votre corps. Ce geste-là, vous allez faire pendant une semaine. Donc, vous allez faire à partir de demain et durant toute la semaine. Vous essuyez votre corps avec le contenu de cette bouteille-là, après avoir pris votre dain. Vous pouvez, en essuyant votre corps, dire ceci. Le sel est la saveur. Le sel a une saveur sur la terre. La saveur du sel change beaucoup de choses dans la vie des personnes, telles que le sel purifie et enlève toute négativité dans la vie des personnes. Ce sel contenu dans cette eau enlève toute négativité dans ma vie. Aussi longtemps que le sucre est de bon goût dans la vie, dans la bouche des personnes, ainsi ma vie devient sucrée à partir de cet instant. Vous vous essuyez un peu le corps avec juste un peu d'eau que vous avez mis dans vos paumes de main. Vous faites ça pendant les sept jours. Arrangez-vous que le dernier jour, vous finissez l'eau sur vous. Donc, vous mesurez l'eau. Vous vous essuyez le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, et le septième jour, c'est-à-dire lundi de l'autre semaine, la matinée, quand vous avez fini de vous laver, vous vous rincez tout le corps avec le reste d'eau qu'il y a dans la bouteille. Faites cela et pendant la semaine, lisez régulièrement le somme 5.5. Également, quand vous allez faire ce que je suis en train de vous montrer, premièrement, vous devez savoir que ça va vraiment vous fatiguer. Ça va vraiment, vraiment vous fatiguer. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez, après vous être rincé avec ce mélange-là, vous oindre normalement si vous allez au travail. Mettez votre huile de corps, votre crème de corps, mettez votre parfum. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contre-indication. Vous allez être fatigué. Vous allez faire beaucoup de rêves soit des rêves où vous êtes en train de vous bagarrer, soit des rêves où vous êtes en train de vous disputer avec des gens, soit des rêves où vous êtes en train de... Vous allez quelque part comme si vous êtes en train de voyager. Tous ces rêves-là, ce sera le signe de votre démarrage. N'ayez crainte si vous voyez toutes ces choses-là pendant toute cette semaine-là. Rassurez-vous aussi pendant les une semaine d'éviter des rapports intimes parce que ça va un peu gâter votre travail. Si vous pouvez pendant les une semaine rester dans un état de chasteté, n'ayez pas des rapports intimes. Ceci va beaucoup vous aider à avoir un résultat très efficace à cette prière-là. Vous devez savoir également que ce qui est important pour une personne qui veut se délivrer, c'est la foi. Gardez une foi ferme quand vous allez commencer cette astuce-là. même si tout ce que je vous ai donné comme ingrédient pour le faire, c'est des choses très simples. Si vous le faites avec foi, vous allez témoigner vraiment de la puissance de la nature. Si ce, je vais déjà vous souhaiter un bon début de semaine. Je vais vous souhaiter une semaine qui sera vraiment bénie, une semaine remplie des surprises venant de l'Éternel. Une semaine de délivrance, une semaine de témoignage, une semaine où l'Éternel pouvoira en abondance dans la vie de chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse sur ces mots Shalom, Shalom.